... ... Le vieillissement m'a toujours passionné. Pourquoi ? Parce qu'adolescent, j'avais déjà remarqué qu'il y avait des gens de 50 ans qui en paraissaient 70 et des gens de 70 qui en paraissaient 50. Et j'ai toujours trouvé qu'il s'agissait là d'une inégalité fondamentale. On vieillissait différemment. Et ce vieillissement, ensuite, fait le lit de la maladie dont on a vu de multiples exemples aujourd'hui. C'est donc cette observation de jeune homme qui m'a amené à faire mes études de médecine, à devenir gériatre, à diriger un service de gériatrie, ensuite aller à la faculté des sciences, cultiver des cellules, les immortaliser. Et les immortaliser, vous avez bien entendu, les immortaliser, c'est un mot qui est tabou en réalité puisque, au fond, tout ce que nous savons en naissant, c'est que nous allons mourir. Nous ne savons pas si nous allons être pauvres ou riches, heureux, malheureux. Nous savons que nous allons mourir. Et là, aujourd'hui, quand on se pose justement un certain nombre de questions, quand on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos êtres ? Qu'est-ce qui fait que certains vont bien vieillir, d'autres mal vieillir ? Eh bien, on est là devant un univers différent, et c'est cet univers que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui. C'est une autre vision de la médecine, c'est une autre vision de l'être humain. Le combat est toujours là face à la maladie, mais nous avons peut-être un autre combat à mener ensemble, qui est celle de notre propre vieillissement. Et ce vieillissement, ne vous en déplaise, commence dès 18-20 ans. En fait, ce qui est important, ce n'est pas être jeune ou vieux, c'est être autonome, c'est être capable de vivre debout, faire ce qu'on a envie de faire, créer, aimer. C'est ça qui est important. Et progressivement, on va être trahi par notre propre corps. Ce n'est qu'au bout d'un certain nombre d'années qu'on commence à maîtriser vraiment son métier, et c'est vrai, en particulier en médecine. Et c'est à ce moment-là, et Dieu sait si j'ai eu des maîtres, qui ont été poussés par l'âge de la retraite et qui ont été poussés hors de leur service, alors que pour eux, c'était un moment clé où ils étaient vraiment à la maîtrise de leur art. Diapositive suivante. Donc, comment vieillissons-nous ? Quels sont les différents stades de la vie ? Je me suis beaucoup amusé, là, parce que, finalement, j'ai représenté cette cohorte de spermatozoïdes qui se dirigeaient à cœur perdu vers cette ovule, et déjà, je me suis dit, c'est a struggle for life. C'est déjà un premier combat. On ne s'en rend pas compte. Et puis, il y en a un qui, finalement, est élu et commence cette phase de croissance, d'abord in utero, et puis, ensuite, très rapidement, il va y avoir la naissance, il y a ce ravissant bambin et on va évoluer vers ce que nous avons là, c'est-à-dire deux jeunes adultes de 18-20 ans. J'ai pris des sportifs parce que c'est, pour moi, ce qui représentait le plus la vitalité. J'ai cherché des photos d'intellectuels. Ça ne rend pas pareil. Ça ne rend pas pareil. Et puis, ensuite, c'est à partir de là que les choses commencent à se gâter. On ne s'en rend pas compte. Ça commence à se gâter doucement. Et on a ce merveilleux homme de 50 ans. Il y en a un certain nombre qui approchent dans cette salle cet âge. Il y en a un certain nombre qui l'ont dépassé. C'est un âge merveilleux, 50 ans. On fait ce qu'on veut. On est là, on vient à Montpellier, on brave le froid. Le froid, j'ai gardé notre souvenir. Mais c'est comme ça, on y arrive. Mais 50 ans, c'est un âge charnière. 50 ans, c'est cet âge où vous vous faites battre au tennis 6-0, 6-0, 6-0 par votre gamin de 20 ans. Mais c'est également l'âge où vous cherchez une maison de retraite pour vos parents qui ont 80 ans et qui rentrent dans la perte d'autonomie. Donc c'est vraiment une transition. On est apte, souvent on est bien dans son métier, installé, on est heureux. Parfois certains se séparent, commencent d'autres vies. Mais on sait ce qu'on n'est plus et on sait ce qu'on n'a pas envie de devenir. Ensuite, je vous ai mis deux autres images empruntées à un laboratoire pharmaceutique. On a l'impression qu'ils sont tous les deux très heureux. Ils ont laissé partir leurs enfants, mais le garçon, lui, l'homme a un problème de prostate et la femme un cancer. Et puis ça finit. Ça finit par quoi ? Ça finit par là aussi, ces deux images de couples âgés et vous pensez tous avec émotion à vos parents, vos grands-parents et vous dites, ah là là, comme c'est merveilleux. Mais en fait, c'est dans leur maison de retraite. Et je ne sais pas, ceux qui ont déjà visité une maison de retraite, mais sincèrement, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Et ça, c'est le gériat qui parle. On se dit, et puis les patients et les familles de patients, vous savez, on fait toujours bien attention à repérer la sortie pour ne pas se tromper. La diminution d'abord est lente, ensuite s'accélère et ensuite, on fait le lit, comme je vous l'ai dit, le lit de la maladie. Il ne faut surtout pas passer cette limite rouge parce que c'est la limite de la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, ça veut dire que vous avez besoin d'une tierce personne ou de ce système pour être autonome. Donc, vous ne l'êtes plus. Maintenant, ça pose une question aussi qui est intéressante, c'est qu'en est-il de ce maximum que l'on atteint ? Ce maximum, en fait, est atteint au cours de l'enfance et de l'adolescence. Et là, vous avez tous une responsabilité de parent. Par exemple, le capital osseux, eh bien, il arrive au maximum à la fin de l'adolescence, mais ça, ça sera grâce à vous parce que vous aurez pu lutter avec vos enfants, vous avez pu les amener à faire du sport, à s'alimenter correctement. Si vous les laissez sédentaires devant leurs jeux internet, etc., eh bien, peut-être qu'ils seront très bas et ils commenceront donc cette décroissance plus tôt. Alors, le vieillissement est très compliqué. Il y a des gènes, il y a un environnement. L'environnement joue sur les gènes. On a un capital santé qu'on est capable de gérer ou pas. Et tout ça va faire que l'on va vieillir harmonieusement, que l'on va arriver à ralentir au maximum ce vieillissement, voire l'inverser dans un certain nombre de cas. Diapo suivante. Mais au fond, ce 2GGR qui est très sympathique comme ça, à premier abord, est-ce qu'il ne nous raconte pas des craques complets ? Parce que, finalement, moi, j'avais le sentiment tout au début, quand j'étais adolescent, que finalement, immortalité, ou très grande longévité, ne rimaient pas avec la vie, avec le biologique. Or, on se rend compte qu'il y a un certain nombre. Alors, je laisse tomber le grand Sequoia, le Sherman, qui a probablement 3 000 ans et qui pèse 2 000 tonnes. Et je m'intéresse à la petite cellule. Cette petite cellule qu'on est capable d'immortaliser. D'immortaliser. Je reviens à ça. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule immortelle ? Alors, rapidement, on va parler de EFLIC. Vous savez que EFLIC a défini une limite cellulaire, une limite de passation de réplication cellulaire. Par exemple, un fibroblaste humain a une capacité de réplication d'environ 50 passages. Si vous prenez un cartilage, un chondrocyte de lapin, c'est 8 passages. Donc, il y a des caractéristiques cellulaires et des caractéristiques d'espèces. Si vous travaillez sur ces gènes, de cette cellule, si vous travaillez sur sa nourriture, ce que vous donnez dans son liquide de culture, eh bien, vous allez être capable de dépasser les 500 passages. Et à ce moment-là, c'est la définition, justement, d'une lignée immortalisée. Avec deux caractéristiques fondamentales. C'est qu'une cellule immortalisée garde les caractéristiques d'une cellule normale ou presque. C'est-à-dire que par rapport à une opposition, on oppose ça aux cellules tumorales qui, elles aussi, sont capables d'évoluer pas mal. Une cellule immortalisée garde le respect du contact. C'est-à-dire que quand elle va se multiplier et qu'elle arrive au contact d'une autre cellule, eh bien, ça se bloque. Alors qu'une cellule cancéreuse monte dessus. Détruit un filtre. Et enfin, une cellule immortalisée est toujours capable de fabriquer les protéines pour lesquelles elle a été construite au départ. Alors que, par exemple, un fibroblase va fabriquer du collagène. Tandis qu'une cellule cancéreuse à base de fibroblase ne va fabriquer que des bouts de collagène non fonctionnels. Bon, ensuite, on s'amuse dans les laboratoires sur les nématodes, sur les drosophiles, sur les souris, dont on est capable d'augmenter de 70% en 200% l'espérance de vie. Donc, on est capable d'agir sur ces processus. Là, enfin, une curiosité qui est la fameuse petite méduse qui est quasiment immortelle, sauf si elle rencontre un prédateur et qui a une caractéristique, c'est d'être capable de vieillir, de rajeunir, de vieillir, de rajeunir. et il paraît qu'elle envahit nos océans. C'est comment agir. Alors, la première chose, c'est qu'il faut changer de philosophie de vie. Il faut avoir envie de vieillir différemment. C'est très important. Ce n'est pas juste de la technologie. On peut intervenir d'un point de vue nutritionnel. Vous connaissez, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. La restriction calorique, ça marche bien chez la souris, mais vous n'êtes pas des souris ou des rats. Donc, vous avez une liberté nutritionnelle. Mais, on a tous aussi des besoins et des capacités d'absorption différentes. C'est-à-dire que si tout l'amphithéâtre, ce soir, mange exactement le même plat, eh bien, tous nos organismes en feront autre chose. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dans l'assiette. Ce qui est important, c'est ce qui passe à l'intérieur du corps. Donc, les phénomènes d'absorption, d'assimilation. Et deuxièmement, il faut les relativiser en fonction de nos besoins. Donc, tout ça se mesure, tout ça fait l'objet de nos travaux et on arrive effectivement à intervenir. C'est un des moyens d'intervention. Mais, évidemment, ce n'est pas le seul. Car comment pouvez-vous penser une seconde intervenir sur un processus aussi complexe que le vieillissement de façon univoque ? Ce n'est pas possible. Il faut être présent sur l'ensemble des tableaux. Là, je vous ai mis une diapositive sur la VO2, les capacités physiques, en fait, entre cinq groupes entraînés, pas entraînés. Et donc, on a mesuré la VO2 max qui, finalement, signe la capacité cardio-respiratoire de chaque individu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de 20 à 70 ans. Et la première chose qui vous frappe tout de suite, c'est quoi ? C'est que, finalement, l'homme, vous avez vu les hommes entraînés, à 70 ans, il est en meilleur état cardio-vasculaire qu'un jeune sédentaire de 20 ans. Ça, c'est quelque chose qui interpelle. Il y a 50 ans, un demi-siècle, entre ces deux êtres, eh bien, l'homme de 70 ans est capable d'être en meilleur état que notre loque sédentaire de 20 ans. Donc, relativisons les choses. Deuxièmement, on n'est pas prisonnier d'un trait. On est capable d'échapper à cela. Et donc, si vous commencez à vous entraîner, à vous battre, à vous battre pour votre santé, eh bien, vous allez être capable, effectivement, de monter en capacité. Et nous, on le voit tous les jours, par exemple, lorsque nous faisons ce qu'on appelle des compositions corporelles, c'est-à-dire qu'on mesure la masse musculaire des gens qui viennent nous voir. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, un individu, il a 45 kilos de muscles. Bon. Un an après, on le revoit, il nous dit, écoutez, c'est génial, j'ai fait plein de sports, il a 43 kilos de muscles. Il y a un problème. Il n'a pas été efficace, il n'a pas suivi les conseils. L'entraînement physique qu'il fait n'est pas adapté. Sinon, au minimum, il aurait dû conserver sa masse musculaire, voire au contraire, l'augmenter. Alors, ça nous amène à la troisième partie, et j'arrêterai vite, c'est justement tout ce qui est compensation physiologique. Les compensations physiologiques, c'est que, parallèlement à l'ensemble de ces déficits qui s'installent, de ces déficits fonctionnels, eh bien, vous avez dans l'organisme un certain nombre de déficits autres, moléculaires, hormonaux, et cela, on peut avoir également intérêt à les corriger. Et c'est ce qui permet à ce moment-là de remonter au-delà même de ces normes. Diapositive suivante. Alors, est-ce que c'est de la fiction ? Eh bien, non. C'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui, on est capable de modifier l'évolution d'un certain nombre de systèmes physiologiques. Chez nous, par exemple, si on parle de rigidité artérielle, elle baisse de 6% la première année de prise en charge. 6%. Alors, ne me demandez pas comment, pourquoi, etc., parce que nous, nous travaillons sur un ensemble de systèmes qui, justement, sont différents en fonction des besoins, en fonction de chacun, puisque nous sommes tous différents à la base, donc il faut pouvoir intervenir de façon différente. Et puis, il y a des patients qui sont capables d'aller assez loin. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus modestes dans leurs efforts. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Mais on est capable de jouer, et j'aime bien sur cette rigidité artérielle, de l'améliorer, et j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que la rigidité artérielle mène aux maladies cardiovasculaires, première cause de morbid mortalité. Les patients, eux, ce qu'ils ressentent, c'est en âge ressenti, donc ça, c'est subjectif, 10 à 15 ans de moins que leur âge réel. Donc ça, c'est important, mais vous me direz, on arrive à la même chose avec un antidépresseur, mais là, il n'y a pas d'antidépresseur. Je ne vous parle même pas du rail de coke, ce n'est pas le problème. Dernière diapositive suivante. Alors, ce n'est pas sans conséquence. Quand vous avez quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de gens qui font ça dans le monde, ça reste très, comment dire, particulier, c'est très limité. Mais imaginez maintenant que beaucoup de gens se mettent à faire ça, beaucoup de gens se disent, OK, moi, je veux vivre bien et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour vivre bien le plus longtemps possible. Je vais faire des efforts de nutrition, d'exercice physique, je vais me détendre, je vais faire de la méditation, car le stress, on n'a pas le temps d'en parler, mais le stress est un facteur pathogène majeur, c'est un facteur de vieillissement majeur. Eh bien, tous ces gens auront ou mettront un maximum de chance pour vieillir le plus lentement possible ou le mieux possible. Mais ils n'auront peut-être pas envie de prendre leur retraite. D'ailleurs, on ne leur demandera peut-être pas. Et aux Etats-Unis, par exemple, on réfléchit sur des cycles de vie différents. Aux Etats-Unis, on dit, alors notre modèle, c'est quoi ? Notre modèle, c'est formation, travail, retraite. On peut très bien imaginer des cycles formation, travail, grandes vacances, 3-4 ans, nouvelle formation, nouveau cycle de travail, etc. Et ça se finirait par l'apparition du handicap. Quand on n'a plus la capacité de travailler à ce moment-là, effectivement, on prend sa retraite. Mais imaginez aussi tous ces services, ces grands services hospitaliers que nous connaissons, ces grandes entreprises. si tout à coup, le patron ne parle plus. Tous ces gens qui sont derrière et qui acceptent de faire le sale boulot en espérant qu'un jour ils seront califes à la place du calife, c'est loupé. Imaginez, alors j'ai comme ça 30 exemples, et imaginez enfin tout ce que ça va impliquer au niveau international entre des pays qui sont riches, de plus en plus riches, et qui sont, eux, avec des gens qui n'ont pas non plus du tout envie de s'ouvrir aux autres et il y aura de forts conflits, je pense, je ne le souhaite pas, mais je demanderai la diapo suivante. Alors, en fait, je terminerai là-dessus, on a deux possibilités. Soit, on reste passif, on vieillit comme on vieillit nos parents, nos grands-parents, on rentre dans la logique et on n'est surtout pas égoïste, eh bien, on se retire et on finit au cimetière. D'accord ? Et donc, ça laisse la place aux autres et donc là, on respecte la logique d'espèce. Ou alors, eh bien, on rentre dans un combat de tous les jours parce que c'est un combat de tous les jours et à ce moment-là, eh bien, il y a un énorme point d'interrogation mais on est, je dirais, on met encore une fois toutes les chances de son côté pour être parmi ceux qui vont finalement travailler à vaincre l'une des deux dernières frontières qui nous restent. Il y a l'espace qui est une frontière et il y a la très grande longévité qui en est une autre et j'espère que je vous ai intéressé. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?